Salut à toi ! Si aujourd'hui tu veux savoir comment on fait des prises de vue de la neige sans qu'elles soient grisées ou surexposées, et bien t'es sur la bonne chaîne, c'est parti ! Aujourd'hui on se retrouve dans le domaine skiable des saisies, un super endroit très familial, un endroit génial, donc je vous recommande d'y aller, c'est de la bombe atomique. Si on se retrouve aux saisies, c'est parce qu'aujourd'hui je réalise un shooting mariage au cœur justement de la montagne, et surtout au cœur de la neige. Et au dernier moment j'ai décidé d'improviser, de faire un petit tuto, car c'est réellement pas évident de pouvoir photographier la neige dans de bonnes conditions. Pourquoi ? Quand on photographie la neige, la dominante des tons clairs est très forte, du coup l'appareil va essayer de compenser pour essayer d'avoir les tons sombres, du moins des tons moyens, et pour les obtenir il aura tendance à sous-exposer les images, et donc de vous donner une couleur un peu grisate au niveau de la neige. Pour éviter cela, l'idée c'est de photographier soit en manuel, ou soit un peu photographier en mode semi-automatique comme AV ou TV, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident à contrôler. Pour réussir, il va falloir jouer sur la barre des expositions. Grâce à la barre des expositions, ça vous permet de temps en temps de sous-exposer, de surexposer, afin d'avoir une neige quasi parfaite. Vous allez me suivre durant ce shooting, et sur chaque photo que j'aurai prise, je vais essayer d'en prendre deux ou trois, je vous montrerai un petit peu le résultat, en notant sur le côté justement les caractéristiques de la prise de vue. Ça vous permettra, à votre tour, lorsque vous photographierez la neige, de pouvoir à peu près calquer ce type de réglage. Vous indiquerez si c'était un endroit donc justement très lumineux, faiblement exposé, et je vous décortiquerai la photo à chaque prise de vue. Vous n'avez plus qu'à me suivre sur ce shooting photo très particulier, et pour avoir les secrets d'une belle neige. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Allez, décortiquons un peu cette photo. Si vous remarquez l'ambiance générale de celle-ci, elle tire plutôt au bleu. Je n'ai pas essayé de la réchauffer, j'ai tenu vraiment à conserver cette ambiance froide. Pour les réglages, je ne me suis pas mis sur un mode manuel. J'ai essayé de penser à toi, photographe en herbe, qui ne maîtrise peut-être pas forcément tous les aspects de la photographie. Alors j'ai donc choisi le mode priorité à l'ouverture. Avec ce réglage, le boîtier va tout de même sous-exposer la photo. Il ne faut pas oublier que l'APN est programmé pour être à la recherche de gris moyen. Et avec cet excédent de blanc et de lumière très forte renvoyé par la neige, et bien notre photo va ressortir trop sombre, nous grisant même la neige. Pour cela, on va se pencher sur la barre des expositions. La voici. Pour la majorité des cas, il n'y aura pas besoin de toucher justement cette barre des expositions. Mais il ne faut pas avoir peur de monter le plus un diaph pour obtenir la bonne exposition. Alors après, tout va dépendre de l'endroit où vous vous trouvez, de la situation. Ça peut être un tiers, deux tiers de diaph, ou même un diaph, voire même un peu plus. Donc il faudra que vous ajustiez vous-même ces réglages. Mais je vous mets sur la piste pour savoir quoi faire pour lutter contre justement cette sous-exposition. Comme je disais précédemment, j'ai tenu à garder un ton froid à cette photo. Mais vous pouvez remarquer qu'à contrario, la peau des modèles est plutôt sur un ton chaud. Et cela grâce à mon flash Cobra. Mais attention, pour conserver quelques ombrages sur le visage et le côté sombre du costume, j'ai orienté le flash à 45 degrés. Ainsi, le flash ne donne pas une lumière trop dure et ne vous aplanie pas l'image. De plus, ça évite aussi que le flash éclaire la neige, donnant un côté trop artificiel à votre photo. Pour l'image Kivacio, c'est une toute autre technique puisque nous avons photographié dans un igloo. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est reparti ! Pour celle-ci, nous voulions absolument donner un aspect glacier. Vous savez, ces couleurs qu'on retrouve dans ces modes souterrains avec un mélange de glace et d'eau, cet aspect bleu-vert qui en ressort. Eh bien, nous tenions absolument à garder cet esprit-là. Pour mettre en œuvre notre idée, nous avons donc dans un premier temps mis la barre des expositions à zéro. À zéro, tout simplement parce que c'est le flash qui va faire le job. Pour ce cliché, j'ai dû me mettre en dehors de l'igloo. Pour cela, j'ai eu recours à un flash déporté. Une fois le flash déporté mis en place, nous allons changer son orientation. De 40 degrés, nous allons le mettre en position verticale pour que l'éclairage puisse se faire sur le plafond de ce dôme de glace. Ainsi, de par sa faible hauteur et le fait que nous soyons dans un milieu confiné, cela nous a permis d'avoir un éclairage parfaitement uniforme, donnant à notre photo cette tonalité vert-bleu que nous recherchions dès le départ. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que elle pourra vous être très utile. En attendant, amusez-vous bien, faites des photos et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501